Han Solo avait l'un des meilleurs arcs de personnages Star Wars et plusieurs histoires se sont développées au cours de son voyage en dehors des films dans cette idée voici les aventures de Han hors écran et c'est juste après ça Beaucoup de ces histoires ont été racontées dans l'ancien univers étendu désormais qualifié de Legends mais elles transmettent le personnage de Han tout aussi efficacement que les histoires racontées dans le canon de Disney jusqu'à présent du début de la vie de Han à ses dernières aventures Star Wars regorge de belles histoires sur le contrebandier devenu rebelle au delà de ce qui a été montré à l'écran la variété des histoires dans le canon et Legends offre également l'opportunité d'explorer les aspects clés de la vie de Han de manière très différente Solo le film a présenté au grand public les premières aventures de Han mais bon nombre des plus grands moments du film se sont déroulés de manière radicalement différente dans Legends et croyez moi certaines histoires sont dingues et une est vraiment triste et on commence avec les origines de Han bien avant que Solo n'arrive en salle les origines de Han ont été parfaitement relatés dans la continuité Legends à travers la trilogie Han Solo The Paradise Snare se concentre sur Han juste après son départ de Korea The Hut Gambit suit ses débuts de contrebandier après que Chewbacca ait juré une dette à vie à Han pour l'avoir sauvé de l'Empire et Rebelle Dawn mène directement à la trilogie originale de Star Wars Crispin a brillamment tissé d'autres aspects de l'histoire de Han de l'univers élargi et a conçu des explications raisonnables pour ses croyances et ses attitudes dans un nouvel espoir rendant la trilogie essentielle bien qu'elle ne soit plus canon second moment Han vol pour l'Empire le temps de Han dans la marine impériale a fini par être coupé du film mais a finalement été montré en détail pour Han Solo Imperial Cadet la série montre pourquoi Han a été inévitablement expulsé alors qu'il désobéit aux ordres de sauver un camarade cadet et écrase son TIE Fighter à plus d'une occasion la série marque également le début de la relation de Han avec Belaert Velens qui finit par devenir un chasseur de primes cyborg jouant un rôle majeur dans d'autres bandes dessinées de Marvel Star Wars avant tout Imperial Cadet montre comment Han est devenu un grand quoique téméraire pilote destiné à se retourner contre l'Empire et on continue sur ce qu'a vu Han les aventures de Han Solo n'étaient pas seulement les premières histoires de celui-ci raconté en dehors des films mais elle faisait également partie des premiers romans de Star Wars jamais écrits sorti entre un nouvel espoir et l'Empire contre attaque le livre a dû proposer une trame de fond à Han et a élargi l'univers de Star Wars avant même que les films ne les fait créant ainsi un précédent pour plusieurs futurs romans et on passe au braquage de Han et Lando décrit comme un braquage à la Ocean Eleven Star Wars Scoundrels demande à Han de rassembler une équipe pour pénétrer dans un bastion fortement fortifié du soleil noir en plus d'être une histoire incroyablement amusante Scoundrels s'appuie sur de nombreuses lignes de Han de la trilogie originale à savoir son attitude de se décrire lui-même et Lando comme des scélérats Han a également dit à Leia dans le retour du Jedi Chewie et moi sommes entrés dans de nombreux endroits plus fortement gardés que celui-ci et Scoundrels le montre enfin en action aussi génial que ce soit quand Han devient un héros c'est tout aussi amusant de le voir être un scélérat moment important le mariage de Han et Leia Han a dit à Leia que tu m'aimes parce que je suis un vaurien et cela s'est avéré exact lorsque les deux se sont mariés dans Star Wars la princesse et le vaurien le roman Legends The Cottership of Princess Leia les a initialement mariés quatre ans après le retour de Jedi mais la princesse et le vaurien montre pourquoi le mariage de Han et Leia s'est produit presque immédiatement après dans le canon les deux réalisent progressivement au cours de leur lune de miel que la guerre n'est pas du tout terminée démontrant les obstacles auxquels ils sont destinés à faire face mais aussi comment ils le font en tant que mari et femme et on enchaîne sur Han qui fait face à son passé Han a peut-être laissé sa vie sur Corélia derrière lui mais elle a été contraint d'affronter son passé dans la trilogie corélienne en visitant Corélia avec sa famille tout le système éclate en une guerre civile entre les humains et les autres espèces indigènes et Han est pris en plein milieu Han est choquée d'apprendre que la ligue humaine dirigée par son cousin germain Trakan Salsolo qui a l'intention d'utiliser le conflit pour assurer son contrôle sur Corélia le fait que la famille actuelle de Han s'oppose à sa propre famille créé une histoire captivante et fait de Corélia une planète clé dans les futurs romans Star Wars et finalement c'est arrivé Han et Boba Fett s'affrontent Han et le chasseur de primes Boba Fett avaient toutes les raisons de se détester et leur longue rivalité a atteint son paroxysme dans The Last One Standing The Tale of Boba Fett une grande partie de l'histoire se déroule 15 ans après le retour du Jedi lorsque Boba Fett devient à nouveau obsédé par son ancien ennemi juré il est également démontré que Han se sent obsolète car Luke et Leia ont leur propre vie bien remplie et ces deux histoires convergent dans une confrontation l'histoire est un excellent examen de Han et Boba Fett se terminant sur un énorme cliffhanger qui laisse ouvert à l'interprétation moment triste dans la vie de Han il perd son meilleur ami Chewbacca était l'un des rares personnages de la trilogie originale à avoir survécu à Kylo Ren en canon mais ce n'était pas le cas dans Legends le nouvel ordre Jedi Vector Prime a fait de Chewbacca l'une des premières victimes de l'invasion Yuzhan Vong se sacrifiant pour sauver le fils de Han Anakin Solo avant d'être écrasé à mort par une lune cette scène a ensuite été adapté dans la série de Star Wars Chewbacca capturant le chagrin de Han après avoir perdu son meilleur ami Han a été dévasté après la mort de Chewbacca normal et il lui a fallu près de la moitié de la série de livres pour retrouver le chemin vers Leia avant dernier point Han perd son fils après la mort du plus jeune fils de Han et Leia ils ont finalement perdu leur aîné du côté obscur dans Star Wars Legacy of the Force Bloodlines alors que toute la série Legacy of the Force a montré la transformation de Jason Solo en Dark Hedus le deuxième livre a creusé un fossé entre le père et le fils qui n'a jamais été réparé après avoir appris que Jason avait tué la fille de Boba Fett lors d'un interrogatoire Han a été dégoûté par les actions de son fils et lui a dit de s'éloigner ce fut l'un des chapitres les plus déchirants de la vie de Han surtout après que Jason ait finalement été tué par sa soeur Jenna Solo et on termine par Han qui découvre l'histoire du faucon après avoir perdu Jason et accueilli sa fille Han et Leia ont entrepris de découvrir toute l'histoire de leur vaisseau dans Star Wars Millennium Falcon même si une grande partie du roman se concentre sur le navire avant que Han ne le possède il est clair à quel point l'apprentissage du Millennium Falcon signifie quelque chose pour lui l'auteur suit brillamment l'histoire du navire révélant que ce qui n'était qu'à l'origine qu'un easter eggs amusant dans Star Wars épisode 3 la revanche des Sith était bien le faucon équilibrant parfaitement le présent et le passé le faucon est l'une des histoires les plus essentielles de Han Solo dans Star Wars et d'ailleurs j'ai bien envie d'en faire une vidéo je vous conseille clairement de lire tout ce qui traîne sur Star Wars même si c'est du Legends et surtout si ça parle de Han Solo qui est quand même un énorme personnage toi qu'est ce que tu en penses fais moi part de ton avis dans la zone commentaire sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie on se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo bisous bisous bye bye que la force est avec toi oh 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 oh